et bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur victorga3 nous sommes de retour dans le tutoriel de la tabelle du judiciaire alors nous allons continuer tout de suite mais avant dans la partie je tiens à annoncer que la série avec la prusse sur victoria 3 sera fait avant samedi ou après le dimanche qui arrive alors n'oubliez pas que le 28 si je ne me tourne pas à la sortie d'un nouvel map dans patroux et together je ferai sûrement une vidéo donc si vous avez le jeu et que vous aurez envie de découvrir la map avec moi en vidéo n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'essaierai d'arranger ça mais en tout cas nous n'avons pas perdre de temps alors on était en train d'augmenter le PIB donc on va continuer ça tout de suite qu'est-ce que vous pourrez faire il y avait quelque chose que je voulais comprendre alors par exemple le blé d'accord et ça j'imagine que c'est pour l'acheter ok enfin j'pense j'ai une bonne bonne santé ok 3, 2, 1 ok usage ok bien euh ah explosif et engrais donc il faudrait euh essayer de changer ce problème nous avons maintenant mouvement en guerre ok ok bon honnêtement je ne sais pas trop je ne sais vraiment quoi trop parce que ça va fort enfin sur le ouais tac alors euh dans la dernière dans la vidéo précédente on était occupé à améliorer nos relations avec le PIB euh enfin avec le PIB euh 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 mais je vois que ça n'a pas trop grand effet hein et puis il va nous aime toujours euh on déteste toujours autant euh donc sur le développement des villes ça va ici on est occupé à faire une usine de textile alors les munitions ça descend et le pont par contre à le faire ça demande c'est très bien euh euh pour l'instant les grandes puissances ne sont pas trop bougies après ce n'est rien parce qu'en 1840 euh la Prusse n'a pas peut-être 169 bataillons ou 131 on va un petit peu voir du côté des anglais euh ouais ouh la France est pas mal hein en bataillon c'est montrons un peu le triche ah le triche aussi est euh est assez forte en bataillon gouvernement geyser ranch il s'agit ok d'accord ça je sais on va un petit peu on va un petit peu on va un petit peu la France voilà voilà bon voilà alors euh ici ça avance et ici euh 81 semaines ok bien 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 euh qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre après 5 sur 5 secteur de construction en flambres ouais voie ferrée on peut peut-être améliorer aussi la voie ferrée hein on tente d'améliorer la voie ferrée on va regarder ok on va faire ça ça va augmenter le travail il y aura une petite victoire de train c'est parfait on va avancer un petit échelon ça ça ce sera mieux en tout cas le jeu il est quand même très chouette car moi je l'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ou si quelqu'un le jeu il veut tenter une partie multijoueur et qu'il a envie n'hésitez pas à la marquer je peux arranger cela la France doit être aussi intéressante à jouer je pense essayer de survivre avec la France euh essayer de survivre à la guerre anco-prussienne même si je pense ce sera un petit peu difficile euh tiens je me demande d'une chose là il me semble bien ah qu'est-ce que c'est que il faut m'en mettre sur pause alors réalisme disponible ah d'accord ok ok et bah on va regarder ça tout de suite alors euh c'était dans la politique si je ne m'entends pas euh non c'est ici je pense donc il y a le mouvement à guerre il y a la monarchie on travaille des enfants non on ne veut pas être cruelle on ne va pas être cruelle quand même non on ne veut pas être cruelle euh on va prendre la réunion et nous sommes partis libéral ouai euh ok milice nationale ah par contre ça ça m'intéresse milice nationale force politique des forces armées on va un peu faire du militaire non c'est pas ici je pense pas que je pense pas que c'est je pense que je me suis un petit peu trompé non c'est pas ici c'est pas grave on va remettre le temps on vient de se passer à l'élection alors partie libérale ils sont pour les livres et chanon industrie élite intellectuelle moi honnêtement je pourrais être élite intellectuelle mais apparemment la population industrie on va essayer de changer ça mais je ne sais pas où on doit faire comme pour le mouvement à guerre ça je ne sais vraiment pas relation militaire bâtiment du chien non écoutez je ne sais vraiment pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui savent moi je je sais que c'était le petit acte de ciel qui me l'avait fait c'est normalement le mouvement à guerre je m'en souviens bien oh l'empire automan par contre il n'y a pas d'intérêt de toi hein ça je sais qu'au début de la guerre c'était la partie de l'armée et la suisse tient à la suisse est la meilleure armée que moi je pense c'est pas possible non donc ça veut dire que notre armée n'est vraiment pas terrible je vais pas même l'améliorer ah non ah quoi quoi maintenant ça peut quand même que la suisse ok ça me rassure parce que je pense rien que les pays bas on va cesser d'améliorer parce qu'ils ont perdu le droit tout ça pour rien on va cesser parce qu'ils sont toujours aussi hostiles parce qu'il y a de la france la protectrice la prusse aussi et la grande bretagne je pense que c'est la russie j'avais en tant que caméra oui désintéressée méfiante haaa une norvège méfiante notre label fixe ok Denmark désintéressée ok 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 nou ok vous voyez un petit peu voir le budget je pense il a augmenté il faudra que j'appuie dans la dernière vidéo mais je pense qu'il a augmenté euh le PIB je vais appuyer c'est l'impression de même on y a un petit peu quoi la manipulation on ne sait pas si on a la dernière fois je pense que bien il y en a quand même on va checker ouais ok bon ça avance doucement alors je m'excuse si les vidéos sur victoria 3 sont peut-être un peu trop courtes euh euh là j'en ai déjà disponible on va mettre du bâtiment sur plus en présent mais j'ai déjà ok un modifié je déroule la bataille un tranché français tout à fait ça c'est bien par contre euh donc je tenais à m'excuser que les vidéos étaient un peu un petit peu plus courtes car euh pour euh ce qui est victoria 3 je préfère euh faire certaines choses en hors caméra ici enfin pour l'instant ici euh mais après je le ferai bien sûr donc donc ça fait que euh ouais ok je vais regarder où en est ma recherche ah oui voilà j'étais ici euh bah oui c'est pas mal bon je pense qu'on va s'arrêter ici pour euh aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cet euh épisode sur victoria 3 n'hésitez pas à mettre un à laisser un commentaire euh pour euh dire si vous aimez euh euh que je continue la série ou bien si vous voulez vraiment euh que j'arrête la série que je continue en hors cam de mon côté si vous jouez au jeu et que vous avez envie de faire une partie des petits joueurs euh vous pouvez toujours le demander dans l'espace commentaire euh j'essayerai d'en organiser une partie ou deux euh sinon pour ceux qui ont le jeu bon jeu et on se voit dans une prochaine vidéo merci